Bonjour à tous, merci d'être venus déjà sur place, merci également à ceux qui sont connectés. Alors je vais commencer par faire une petite chose, je vais retirer mon masque, j'ai l'autorisation, ça sera sans doute plus facile pour vous de me suivre comme ça, surtout à distance, et également adresser d'abord un certain nombre de remerciements, d'abord à MaxDS de nous accueillir ce soir. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait plaisir d'avoir des événements en physique après tous ces arrêts, ces suspensions, ou même à distance, c'est bien, c'est vrai que c'est sympathique. Donc ça fait en sorte qu'on ne s'arrête pas, mais ce n'est pas pareil. Et je ne vous cache pas que ça me fait plaisir de pouvoir me trouver devant vous ce soir, et effectivement avec plaisir également qu'on soit accompagné à distance. Ce talk, dans ce talk, on va s'intéresser un petit peu à ce que c'est que la représentation du texte pour les ordinateurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour vos applications, pour vos services ? Et je vais faire une première mise en garde qui est que je vais sans doute lever plus de questions qu'à portée de réponses. Mais c'est ça le but, c'est que vous vous posiez des questions, idéalement les bonnes questions, mais que ça vous fasse réfléchir. Alors d'abord, qui je suis ? Je m'appelle David Blanchet, je suis développeur, je travaille chez Orange, Orange Labs. J'ai fait pas mal de C++ il y a bien longtemps sur des produits pour grand public. J'ai fait du développement mobile pendant une dizaine d'années. Plus récemment, j'ai fait du back-end sur des technos Kotlin, Java, et ainsi de suite. Je participe également à l'animation des communautés de développement dans cette grande maison qui est Orange, avec des formations, avec des événements internes, des coding dojo, ce genre de choses. Et puis, je suis un petit peu monomaniaque, puisque au niveau de mes loisirs, ça change pas beaucoup par rapport au boulot. Je fais du code, c'est juste pas les mêmes plateformes. Il y a de l'Arduino, il y a de l'ESP, il y a du code. Allez si, j'en lâche un autre. En ce moment, je fais des copeaux avec des rabots et des ciseaux à bois. Voilà. Si jamais ce que je vous raconte, ça vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin pour en discuter, il y a mon handle Twitter, vous hésitez pas. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Et si je rentre dans quelque chose d'un petit peu plus personnel sur moi-même, je suis également papa et mes enfants font de la musique. Alors, pas tous, mais certains d'entre eux. Et quand vous avez quelqu'un qui fait de la musique en école de musique, comme pour l'école traditionnelle, celle que vous connaissez, eh bien, on reçoit des bulletins trimestriels. J'ai reçu l'an dernier un bulletin avec une appréciation qui n'était pas forcément très claire. Alors, voilà, majoritairement des informaticiens, là, vous allez vite comprendre ce que c'est. En général, je donnais un petit indice et puis je finis par cracher le morceau. L'appréciation, c'était bien sûr celle-ci. Donc là, deux réactions. La première, c'est félicitations, mon petit trompettiste, tu as bien travaillé. La deuxième, c'est on est en 2022 et on n'est toujours pas foutu d'afficher proprement des accents sur des systèmes informatiques. Comment c'est juste possible ? Et pour répondre à cette question-là, eh bien, il va falloir prendre un grand, grand, grand recul. Ce recul, on va même remonter jusqu'à quelque chose d'assez basique qui est le langage humain. Le langage humain, c'est quoi ? Vous avez des concepts, des idées et ces concepts, pour les transmettre, pour les communiquer, vous faites une première abstraction. Le langage, il est oral, donc je transforme en son ce que j'ai dans la tête et j'ai l'espoir qu'en tendant ce que je vous produis, ce que je vous communique, vous ayez les mêmes concepts, les mêmes idées. C'est une abstraction. La meilleure preuve, c'est I can switch to another abstraction and hope that it will convey the same concept. Et puis, on a une abstraction supplémentaire par-dessus. Cette abstraction supplémentaire, c'est l'écriture. L'écriture, elle est visuelle et elle peut faire abstraction de deux choses. Elle peut faire abstraction des concepts ou abstraction des sons selon votre système d'écriture, selon votre langue. Et il y a même des systèmes d'écriture qui font les deux. Et c'est seulement là qu'intervient cette notion d'informatique. C'est sur ce texte qu'on rajoute une abstraction supplémentaire qui est cette fois numérique. Et c'est de celle-là dont on va parler ce soir. avec un thème qui est comment nos chers ordinateurs s'y prennent-ils pour représenter et afficher du texte. Alors, je vous propose une approche qui ne va pas vous surprendre. C'est celle qu'on a habituellement quand on aborde un problème, un problème informatique. On va s'intéresser au problème. On va définir l'écosystème, comprendre les enjeux. Et puis, dans un deuxième temps, on s'intéressera à la solution. Regardez un petit peu ce qu'il faut implémenter, comment l'implémenter, qu'est-ce qu'on va avoir comme challenge. Qu'est-ce que ça va supposer comme compromis et quel impact ça aura sur vos applications, d'une part, sur vos services et sur le code. On est parti ? Allez. Première étape, de quoi on parle ? Quand on parle de texte. Si, par exemple, on demande à un enfant, on lui dit, pour toi, c'est quoi du texte ? La réponse, elle est assez immédiate. Ben, c'est des lettres. Alors, on peut compléter cette réponse. Il y a des lettres. Il n'y a pas que des lettres. Il y a des espaces. Il y a la ponctuation au sens large. Pour l'instant, je vais parler de symboles. On verra pourquoi j'utilise ce terme un petit peu plus tard. Et ces symboles, on va avoir une approche très pragmatique. qu'on va les lister, on va faire un catalogue. Donc, il faut d'abord les identifier, comprendre ce qu'ils sont, tous les trouver. Et puis, comme nos ordinateurs sont raisonnablement doués avec les nombres, eh bien, on va donner un numéro unique à chacun de ces symboles qu'on a réussi à trouver et à caractériser. Cet exercice-là, il n'est absolument pas récent. Le plus connu, c'est certainement celui-ci, ce qui s'appelle la table à ski. Ce n'est pas le premier, en l'occurrence. C'est sans doute le plus connu. Et c'est déjà assez intéressant de regarder un petit peu les caractéristiques de cette table. Une des premières choses qu'on peut noter, c'est que, oui, c'est vrai, il y a des caractères qu'on peut afficher. Mais il y a aussi un certain nombre d'entrées dans la table qui correspondent à des choses qui ne s'affichent pas. On a parlé des espaces, les tabulations, les sauts de lignes, les caractères de contrôle. Une deuxième chose que l'on peut remarquer dans cette table, également, c'est sa taille. La table à ski possède 128 entrées. Oui, ça commence à zéro. Alors, il se trouve que 128 entrées, ça tient sur 7 bits. Et du coup, si on met tout ça dans un octet, ça nous laisse un petit bit pour mettre des trucs supplémentaires. Et mettre des trucs supplémentaires, on ne s'est pas privé. La question, c'est qu'est-ce qu'on rajoute si on rajoute 127 caractères supplémentaires pour complémenter notre octet ? Eh bien, la réponse est ça dépend d'où vous venez. Si vous êtes scandinave, vous allez vouloir des lettres barrées, des petits ronds au-dessus ou des espèces de petits accents qu'on ne connaît pas forcément bien en France. Si vous êtes plutôt d'Europe de l'Est, vous allez avoir des jeux de caractères un petit peu différents, cyrilliques ou grecs. Et du coup, ce qu'on appelle les pages de code. Le CP 1252 de Windows, CP, c'est code page. Et en fait, ces codes de page, c'est pour dire quel jeu de caractères je veux en plus de la ski. Et il se trouve que ces codes de page ne sont pas compatibles entre elles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de caractères qu'on voudrait que de places dans un octet. Donc, nos tables ne sont pas suffisantes. Et puis, on se doute bien que si on veut aller beaucoup plus loin, ça ne va pas suffire du tout, notre petit octet. Cette identification, si on veut la poursuivre sur des alphabets différents, il va falloir quelque chose de beaucoup plus massif. Et la réponse à cette question, à ce problème-là, eh bien, c'est Unicode. Alors, Unicode, c'est quoi ? Unicode, c'est d'abord un consortium. Et ce consortium, il a été fondé dans le double but d'identifier l'ensemble des caractères des systèmes d'écriture à la surface de la Terre, d'une part, et d'autre part, de faire en sorte que des ordinateurs soient capables de les échanger sans perte de données. Je peux vous garantir que c'est très, très ambitieux comme objectif. Alors, voyez Unicode comme une gigantesque table. cette table, en fait, très grosse table, chacune des entrées va être numérotée et le numéro d'entrée dans la table Unicode, ça s'appelle un code point. Dans Unicode, le code point de la lettre A majuscule, c'est le 41 hexadécimal. Voilà. Alors, Unicode, tiens, d'ailleurs, ceux qui n'ont jamais entendu le mot Unicode, il y en a ici, levez la main. Ouais. C'est un grand, grand succès. Alors, vous allez voir, c'est plein de problèmes. C'était des problèmes qu'on a résolus, c'est encore plein de problèmes, mais tout le monde connaît. On peut dire que c'est vraiment un bon, gros succès. J'ai dit, c'est une très grande table. Oui, c'est vrai. C'est une très grande table combien ? Eh bien, en septembre dernier, lors de la publication de la dernière version, 14.1, je crois, on était à... Ah, je vais sortir mon antisèche. On était à 141... Non, pardon. Si, c'est ça. 141 64697 entrées. Donc, plus de 140 000 caractères différents. Presque 145 000. Voilà, voilà. Et, alors, vous voyez également... Non, vous ne le voyez pas parce qu'il n'y a pas les dates, mais c'est une initiative qui a commencé il y a 30 ans et le catalogue continue d'être alimenté. avec les systèmes d'écriture. Alors, les gros sauts que vous voyez là, en général, le premier, puis le deuxième au milieu et un peu plus loin, ce sont des jeux de caractères souvent asiatiques. Alors, le gros saut, le premier, je pense que c'est le chinois et les suivants, c'est d'autres langues indo-asiatiques. Voilà. Bon, du coup, on a notre gros, gros catalogue. Alors, oui, il est très gros. Il fait 140 000 entrées et des brouettes. Mais, a priori, c'est bon. Notre problème est résolu. Non, ça, vous le savez déjà, évidemment. L'écriture, c'est plus que mettre des lettres les unes à côté des autres. La meilleure preuve, c'est que, je vais vous montrer plein de cas où ça ne suffit pas d'avoir un grand catalogue. Le premier cas, vous le connaissez tous, c'est ce qu'on appelle la casse, case en anglais, et c'est le fait de dire que certaines lettres sont minuscules, certaines lettres sont majuscules et il y a une correspondance entre les deux. Et cette correspondance-là, elle est importante parce que si vous voulez faire de la reconnaissance de mots, peut-être que la casse, vous voulez qu'elle soit indifférente, ainsi de suite. Donc, il va falloir un système pour comprendre que le A minuscule est lié d'une manière ou d'une autre à un A majuscule. Et puis, il y a des blagues. Il y a des blagues du genre cette lettre-là. Cette lettre-là, vous la connaissez peut-être, c'est la lettre allemande et de 7. Et en fait, c'est une lettre minuscule. Et si vous la mettez en majuscule, ça devient deux lettres. Et ces deux lettres, si vous les remettez en minuscule, ça reste deux lettres de S minuscule. Et là, vous voyez que ça commence à monter doucement. La casse, ce n'est pas forcément une opération réversible. Ce n'est pas forcément une opération idempotente. Et on a parlé du minuscule et du majuscule, mais en fait, il y a les capitales qui sont quelque chose de différent, qu'on n'utilise pas en français, mais qui sont utilisés, par exemple, dans les titres anglo-saxons, qui sont encore une autre manière de dénoter nos lettres, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est au point que dans les, je n'ose pas dire les spécifications, mais dans les technical reports des rapports unicodes, en fait, vous avez ce qu'on appelle du taylorine, qui sont des manières de convertir des lettres en minuscules, en majuscule, de faire ce qu'on appelle du folding ou de la réduction pour faire de la comparaison. Et il y a même des algos précis pour des alphabets, pour certaines langues et pour certaines lettres. Et bien sûr, tout ça dépend de la locale. Ça, c'est la casse. Si c'était la seule chose, voilà. Prenons ce mot. Une cote. Je vous donne un autre. Une cote. Quelque chose peut-être coté. Et je peux mettre quelque chose de coté. Nous avons, peu ou prou, quatre mots avec les quatre mêmes lettres. La seule différence, ce sont ce qu'en français on appelle les accents et que de manière plus large on appelle les diacritiques. Les diacritiques peuvent changer de son. Ce n'est pas obligé. Les diacritiques peuvent changer de sens. Ce n'est pas obligé. En tout état de cause, ils sont fondamentaux si on veut que nos systèmes d'écriture tiennent debout. Et les diacritiques, ce n'est pas que dans les alphabets latins. Vous avez plein d'autres langues qui sont construites avec ces petits symboles et qui sont tout aussi importants que dans nos écritures européennes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer les diacritiques ? La réponse apportée par Unicode, c'est ce qui s'appelle les combine cards, donc les caractères de combinaison. Et l'idée, c'est de dire que quand vous voulez une diacritique, vous avez une lettre de base et puis par-dessus, vous allez rajouter le symbole qui vous intéresse. Facile ? Ou presque. C'est-à-dire que Unicode, il n'est pas arrivé dans quelque chose dans le néant. Il y avait déjà des choses existantes. Il y avait déjà des tables. Il y avait ASCII, mais il y en avait d'autres. Et pour des problèmes de compatibilité, Unicode doit, j'allais dire à du, mais doit toujours, compter, oui, les caractères basiques, oui, les diacritiques, mais également ce qu'on appelle des caractères déjà composés. Dans Unicode, il y a le E, il y a l'accent aigu, mais il y a aussi le E qui est déjà combiné avec l'accent aigu. Un code point, un code point, pardon, deux code points pour l'autre. Et là, on commence à rigoler. Comment on fait pour comparer du texte, des mots, si jamais certaines lettres ont deux manières différentes d'être encodées ? Eh bien là, on s'amuse bien. Bon, évidemment, Unicode n'est pas resté les bras croisés et ils ont proposé la normalisation. La normalisation, c'est une transformation qui consiste à soit décomposer le plus possible un caractère, soit le réduire le plus possible. Oui, mais, en fait, ça, c'est dans un cadre où il n'y avait rien avant. Mais Unicode s'intéresse à la rétro-compatibilité. Il y a donc deux autres formes de normalisation qui sont rétro-compatibles avec un certain nombre d'algorithmes déjà existants. Nous avons donc quatre formes de normalisation. Alors, elles ne sont pas réversibles. Bon, elles sont idempotentes. C'est déjà ça. Idempotente, ça veut dire que si vous l'appliquez deux fois, ça donne le même résultat. Je continue. La direction d'écriture. Tous les alphabets ne s'écrivent pas dans le même sens. Pour savoir dans quel sens les alphabets s'écrivent, il y a la notion de script. Un script, c'est un ensemble de code points qui vont ensemble. Les scripts arabes vont ensemble et Unicode, c'est qu'ils s'écrivent de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. Oui, d'accord. Sauf que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Par exemple, la ponctuation là, est-ce qu'elle fait partie de mon script arabe ou est-ce qu'elle fait partie de mon script européen ? Unicode, il ne peut pas deviner. Donc, je dois lui dire. Et pour lui dire, il va me falloir un code point spécifique qui dit attention, attention, là, on change de sens. Ce qui fait que dans mon rendu sur le côté gauche de l'écran, vous voyez que le point d'exclamation, il est à côté, enfin, avant le... avant, à gauche. Pardon, dans le côté droit de l'écran, le point d'exclamation est à gauche. Autre truc rigolo, alors, oui ? Alors, j'ai une réponse qui va être très désagréable, ça dépend. Et ça ne dépend pas de moi, c'est... Voilà. En fait, pour le right to left et le left to right, il y a plein de code points différents, avec des trucs qui sont bruts, qui disent c'est comme ça et pas autrement, un autre qui dit c'est comme ça et pas autrement, mais de l'autre sens, et on a aussi des automates à état qui dit tu empiles le fait qu'avant on était comme ça et que maintenant on passe dans ce sens-là et je te redonne un qui dit que ça dépile pour me remettre dans le même sens qu'avant et donc des codes, il y en a plein et du coup, là, je ne sais pas bien le dire. Mais effectivement, je vous fais grâce d'un nombre de détails incalculables et je n'exagère même pas quand je dis ça. Collation, alors le nom ne vous parle sans doute pas dans les langues européennes, on parle de ordre alphabétique. Donc c'est-à-dire quelle lettre vient avant quelle autre. Donc, vous apprenez tout petit dès l'ECP, même avant maintenant, que la lettre B, elle arrive après la lettre A. Naturelle. Après, l'ordinateur, lui, il va avoir à se poser des questions plus importantes, disons plus vastes, qui sont, par exemple, un A minuscule. C'est avant ou c'est après un A majuscule ? Je ne connais même pas la réponse. C'est un A avec dessus un diacritique. C'est avant ou c'est après un A, on va dire, tout nu, sans diacritique ? Et puis, on peut aller chercher des caractères rigolos. Si je vous prends l'alphabet chinois, mon caractère latin, il est censé arriver avant ou après. Donc, Unicode a dû définir tout ça. Alors, le définir, pas exactement. Il a dû spécifier l'existence, c'est-à-dire que le tri-alphabétique, on n'a pas attendu Unicode pour le faire. Ce qui fait que l'ordre, donc la collation, elle va dépendre non seulement des règles édictées, ou en tout cas retrouvées et écrites par Unicode, mais également de la locale, c'est-à-dire le pays dans lequel vous êtes. Le CH espagnol n'est pas au même endroit que le C suivi d'un H dans un dictionnaire français, par exemple. la lettre I majuscule en grec qui est un petit peu particulière n'est pas au même endroit que le I majuscule chez nous dans le dictionnaire. Donc, ça dépend de la langue. Alors, je vous ai montré la collation, je vous ai montré le sens d'écriture, je vous ai montré la casse, tout ça, en fait, chaque caractère finalement va être caractérisé, va être, caractère caractérisé, chaque caractère va avoir un certain nombre de propriétés qui vont permettre à Unicode et aux moteurs qui vont exploiter Unicode de savoir quoi faire des caractères. Prenons-en un, au hasard, celui-ci. Première étape, on a dit, on lui donne un code point, donc celui-là c'est le 5929 en hexadécimal, et derrière, on va définir tout un tas de propriétés qui l'accompagnent. Et pour celui-ci, les propriétés qui l'accompagnent, il y en a tout ce placard-là. Je les ai comptés pour vous. Il y en a plus de 150. Alors oui, vous allez peut-être me dire, oui, mais bon, c'est un caractère asiatique, c'est éventuellement un petit peu plus compliqué que des alphabets plus simples. Si vous allez voir sur le site en question, vous prenez le bon vieux E de l'alphabet latin et on est à plus de 100 propriétés aussi. Donc non, ce n'est pas forcément lié à la complexité de la langue chinoise. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là-dessus ? On a d'énormes tables pour chacun des caractères. Et puis, pas seulement ça, certains caractères vont ensemble. Le E pris dans le O, ça s'appelle une ligature, j'en parle en plus après des ligatures. Mais vous avez des caractères qui forment ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire plusieurs code points qui vont faire un seul symbole. Et puis, vous avez le droit de couper à certains symboles, mais pas à d'autres, ça s'appelle la segmentation. Il y a également des rapports techniques sur tous ces domaines-là. Vous avez les ligatures et les ligraphes. Les ligatures, c'est deux lettres qui se suivent et qui finalement fusionnent en un seul symbole. En français, le E pris dans le O, par exemple, ou le F et le I qui se touchent, qui est un caractère à part, par exemple, en impression. Les digraphes, ce sont deux lettres qui se suivent et qui n'ont pas la même signification quand on utilise le digraphe ou pas le digraphe. Bref, plein de petites choses qu'on ne connaît pas forcément. C'est des formes contextuelles. Si vous avez regardé un petit peu par exemple l'écriture arabe, vous savez que le caractère écrit tout seul n'a pas exactement la même forme que quand il est au début d'un mot, au milieu ou à la fin d'un mot. Et donc, toutes ces formes-là, Unicode doit savoir comment s'y prendre, en tout cas, doit pouvoir indiquer au système ce qu'il faut faire pour le représenter. Il y a des trucs rigolos comme ces petites choses-là, les emojis, qui sont dans Unicode avec de la couleur, des petites choses comme ça, que les moteurs de police adorent la couleur. Et puis, encore plein, plein de choses. Donc là, je vous ai mis l'exemple des variations où quand vous prenez l'emoji Madame plus l'emoji Avion, vous faites une pilote. Quand vous prenez les codes de lettres pour les drapeaux, vous formez les drapeaux, ainsi de suite, ainsi de suite, et je vous en passe. Ça, c'est les besoins, mais il y a aussi des contraintes techniques. D'accord ? Pour que ça prenne, il faut un minimum de compatibilité. Alors, vous avez vu que, par exemple, il y a les caractères précomposés, il y a également les formes de normalisation de compatibilité, mais il y a aussi et surtout dans Unicode la compatibilité avec ASCII. Et ça, c'était fondamental. Pas d'Unicode, sinon. Il y a les caractères de compatibilité. J'en ai parlé un petit peu, ça va beaucoup plus loin, mais je ne veux pas vous assommer avec ça. On a des références, des fichiers de référence, les 163 propriétés de tout à l'heure, c'est vrai pour chaque caractère. Donc, vous allez avoir des grosses, grosses tables et puis aussi des algorithmes de référence. Et puis, il y a des recommandations dans Unicode sur la façon de faire des encodages. Alors, les encodages, je ne vais pas m'étendre maintenant parce qu'on va en parler tout à l'heure quand on sera côté implémentation. Et puis, il y a des informations également sur le rendu. Ça, c'est pour la technique. Mais, à partir du moment où vous adressez des systèmes d'écriture, vous adressez aussi des langues, des cultures, des peuples et à partir de là, la géopolitique ne peut pas être absente. Unicode s'est frotté à ce genre de problème. Alors, un des plus connus, c'est ce qui s'appelle l'unification Han. C'est l'alphabet chinois qui a été initialement conçu dans Unicode comme étant seulement la variation du jeu de caractère chinois ou du jeu de caractère coréen. En gros, vous feriez la différence en changeant de police. Alors, déjà, rien qu'énoncé comme ça, on sent bien que c'est un petit peu bancal. Techniquement, j'entends. Mais alors, je peux vous garantir que les autorités chinoises ou japonaises ou coréennes n'ont pas du tout du tout apprécié. Donc, depuis, ça s'est tassé. Chacun a bien son jeu de caractère comme il faut et comme ça aurait dû être depuis le début. Mais ça a été une source de tension très importante. Et puis, oui, Unicode fait des efforts pour être compatible sauf qu'il ne peut pas être compatible avec tout et qu'il y avait déjà des choses avant et qu'il est incompatible avec un certain nombre de choses, en particulier les encodages qui existaient pour les caractères asiatiques. Big Five et compagnie, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Donc, ça, c'est les deux plus connus mais évidemment, il y en a d'autres. Alors, Unicode, si j'essaie de résumer, c'est une table très très grande table dont les entrées sont des code points et chacun de ces code points a une flopée monstrueuse de propriétés. Ce qui donne lieu à des fichiers de référence. Il y a également des algorithmes pour tout ce qui est custom-made, des algorithmes de folding et de machin. Il y en a dans tous les sens. Les technical reports sont très très précis mais très 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 nombreux. Ce qui fait que, si vous voulez, un support Unicode à peu près, on va dire, moderne et raisonnable, c'est absolument pas gratuit. Il y a de la data et il y a de l'algorithme. Donc, si vous voulez supporter Unicode proprement, ça va avoir un coût, au moins un coût en place. J'avais trouvé à l'époque que pour qu'un binaire supporte Unicode proprement, par exemple, avec Rust, il fallait à peu près 50 kg de binaires compilés. Ce qui est dérisoire pour un serveur. Par contre, quand vous êtes sur l'embarqué, par exemple, ce n'est pas du tout la même crème. Ça peut être un problème. Ce qui fait se poser la question à certains de savoir si c'est du bloat ou de la feature. Par exemple, le support d'unicode des choses comme micro-pitons ou des choses comme ça est notablement incomplet parce que ça coûte très cher, simplement, en termes de place. Il n'empêche, j'aime bien cette citation de Armin Renacher. Armin Renacher, c'est un monsieur qui faisait pas mal de pitons. Je ne sais pas si vous connaissez Flask. C'est le monsieur qui a écrit Flask à l'origine avant de filer ça à une organisation. Il a dit, lui, qu'unicode, c'est un bazar absolument fascinant. C'est fascinant par plein d'aspects, mais c'est surtout fascinant parce que ça marche alors que c'est un bazar pas possible. C'est épatant que ça marche. Et moi, en général, là-dessus, je rajoute ma petite remarque qui est que c'est fascinant aussi parce que c'est une complexité de fou furieux, mais finalement, cette complexité, elle n'est pas accidentelle, c'est structurel. Nous sommes des êtres complexes et cette complexité, c'est le reflet de ce que nous sommes dans notre diversité. Et je trouve ça assez joli finalement. Alors, je trouve ça joli aussi parce que ce n'est pas moi qui me tape l'implémentation des milliers et des milliers de propriétés, bien sûr. Voilà, voilà. Maintenant qu'on a... Alors, sinon, on fait le tour du problème au moins vu l'ampleur de la tâche. Revenons un petit peu à nos ordinateurs. Je vais vous donner un petit instant. Parce qu'effectivement, maintenant qu'on sait ce qui nous attend, ça va piquer un peu. OK. Deuxième étape. On a une bonne idée du problème. Qu'est-ce qu'on va trouver comme solution pour nos produits ? Eh bien, regardons un petit peu déjà où est-ce que ça va piquer. Ça va piquer à deux endroits. Ça va piquer pour les IOs, les entrées sorties. Et ça va piquer pour la représentation interne. On va prendre ça dans l'ordre. Les IOs, c'est le problème. En gros, ça peut se résumer à... D'un côté, vous avez des code points et de l'autre côté, vous avez des octets. Les ordinateurs, fondamentalement, c'est des machines qui vont bidouiller des octets. Ça écrit des octets, ça lit des octets, ça transforme des octets. Et les code points, eh bien, ce n'est pas des octets. Et cette différence-là va être source de pas mal de problèmes dans vos programmes. En gros, la question, c'est comment je passe de l'un à l'autre. Eh bien, pour ça, on a la notion d'encodage dont je parlais tout à l'heure. Un encodage, c'est quoi ? C'est comment je convertis un code point en octet ou l'inverse, une suite d'octets en code points. Alors, je peux vous en présenter des très très simples. Si vous voulez balader de la ski, l'encodage le plus simple possible, c'est que vous prenez un octet, vous mettez le caractère ASCII dedans. La ski, c'est 7 bits. Ça tient dans l'octet. C'est bon, vous avez un encodage. Si vous utilisez les pages de code dont je parlais tout à l'heure, 256 caractères, ça tient également dans l'octet. C'est le cas par exemple de ce qu'on appelle le latin 1. Ça tient dans votre octet. Youpi, youpi, vous avez un encodage. Bien. Évidemment, ça va se compliquer quand on va déborder. Du coup, il y a une recommandation qui a été faite il y a bien bien longtemps du côté d'unicode qui est le unicode coding ou je ne sais même plus, caractère 7. Voilà. Sur 16 bits, ce qui nous donne 65 000 caractères et qui était la préconisation d'unicode il y a bien longtemps. presque dès le tout début et qui du coup a été prise par les systèmes qui à cette époque-là voulaient absolument supporter le multi-caractères. Avec une phrase qui fait sourire maintenant qui était que dans un système à peu près correctement ingénieré, 16 bits pour les caractères c'est largement suffisant. Donc évidemment, ce n'est pas le cas. Alors, il faut se rappeler qu'on était en 88 et puis que ce n'est pas les seuls à faire ce genre de phrase. Vous êtes sans doute un certain nombre ici à être suffisamment pas trop jeunes pour vous rappeler d'un monsieur Bill Gates qui avait dû dire à l'époque sur son système que 640 kilos étaient suffisants, bien suffisants pour faire tourner des applications. Voilà. Bon, on ne va pas se moquer encore une fois, la prévision ce n'est jamais évident. Il n'empêche, ça ne tient pas sur 16 bits, d'accord ? Combien il en faut de la place ? Combien il en faut des bits pour stocker nos 145 000 ? Eh bien, en fait, si on sort la calculatrice, on s'aperçoit qu'il faut un petit peu plus de 17, donc il faut 18 bits. Donc, 16 bits, effectivement, on est marron. Du coup, ce n'est pas grave, on fait plus gros. Ce n'est pas grave, ça ne fait pas rigoler tout le monde, mais voilà, on fait plus gros. Et puis, plus gros, c'est UCS 4, 4 octets. Et donc, là, on a la place, on est tranquille. Alors, on est tranquille, sauf que, c'est un autre désagrément, c'est que, si vous passez majoritairement de la ski, ce n'est quand même pas très efficace, votre affaire. Vous utilisez seulement 25% de votre bande passante à trimballer quelque chose qui vous sert. Et puis, à partir du moment où vous avez plusieurs octets, il va se poser des nouveaux problèmes, en particulier les problèmes d'endianeness. Vous voyez, quel octet je te donne en premier ? Ah ben, ça dépend, tu es sur quel processeur. Voilà. Donc, vous avez les variations little indian, big indian, et puis, évidemment, ça va être une nouvelle source de problèmes. Pour toutes ces raisons un petit peu bancales, des gens ont imaginé un système un petit peu différent. Alors, des gens, pas n'importe qui. On parle de Ken Thompson et de Rob Pike. Donc, voilà, si vous êtes un minimum dans l'histoire de l'informatique, ce sont des grands noms des Bell Labs et du Nix qui ont mis en place un système qui consiste à dire que plus mon code point, il est gros, numériquement, et plus ça va utiliser de la place. Comme ça, je ne paye que pour ce que j'utilise. Si c'est petit, ça ne prend pas de place et ça ne consomme pas. Si c'est gros, comme ça, je n'utilise que ce que j'ai besoin. Alors, est-ce que c'est pratique ce truc-là ? Oui, ça a quand même quelques qualités intéressantes. La première, c'est qu'ils l'ont fait compatible avec ASCII. Donc, si votre système supporte l'ASCII, de base, il supporte déjà UTF-8. Sans modif. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette notion d'encodage de longueur variable, elle est intéressante également parce qu'elle permet de payer que pour ce qu'on utilise. J'envoie que de l'ASCII, ça ne me coûte que les octets de l'ASCII. J'envoie un peu plus gros, j'ai un peu plus d'octets sur le tuyau, mais ça ne m'embête pas puisque j'en ai besoin. Et puis, il y a une notion, alors j'ai appelé ça d'autosynchronisation, c'est conçu de sorte que si vous avez un flux d'octets sans que vous ayez vraiment le début, si vous scrutez ce flux d'octets, vous êtes capable de dire non, non, là, je suis au milieu d'un octet-là, ce n'est pas le début d'un caractère, c'est un morceau d'un autre caractère. Donc, vous pouvez retrouver le début du caractère suivant sans forcément avoir eu tout ce qu'il y avait avant. Donc, au niveau fiabilité, utilisation, c'est quelque chose de tout à fait valable. Alors, évidemment, ce n'est pas son désagrément non plus parce que cette notion de longueur variable, ça fait que vous n'adressez plus un caractère en temps constant. D'accord ? Il va falloir chercher au lieu de faire une multiplication pour avoir un offset. Mais on verra que finalement, ce n'est pas si important que ça. Sauf qu'à l'époque où ils ont proposé ça, ça n'allait pas de soi. Donc, UTF-8. Alors, est-ce que ça marche, UTF-8 ? Alors, si on regarde côté popularité, oui, ça marche. Le graph, il s'arrête à 2012 et je peux vous garantir que ça n'a pas baissé, au contraire, ça a beaucoup, beaucoup monté. Ce qui me fait dire que globalement, si vous avez un doute, si vous n'avez pas de contraintes techniques particulières, ma suggestion à moi, mon groupe, mon conseil, c'est vraiment d'utiliser UTF-8. C'est la solution qui est maintenant pratiquement universelle, donc elle est pragmatique, c'est là que vous ferez le moins mal. C'est très fiable. En tout cas, plus que plein d'autres solutions. C'est raisonnablement backward compatible. Alors, il y a toujours des exceptions, mais n'empêche, ça compte beaucoup également. Et puis, le côté populaire, ça fait que vous avez tous les outils qui vont avec. Et mine de rien, l'outillage, c'est aussi une partie importante de la productivité, de la fiabilité donc UTF-8. J'ai mon encodage. Mon encodage, du coup, comment ça se passe ? En haut, j'ai du texte, donc des code points. En bas, j'ai des octets et donc, je dois entre les deux encoder. Je prends mon caractère et je le passe dans ma moulinette UTF-8 et j'obtiens deux octets qui sont C3-A9. Ça, ça s'appelle encodé. Je passe des code points aux octets. Opération inverse, c'est le décodage. Le décodage, j'ai un train d'octets, c'est de l'UTF-8, C3-A9, je passe ma moulinette et je récupère mon E. Du coup, tranquille ? Non ? Eh bien non. Eh mais non. Vous avez sans doute déjà vu ce genre de choses. Ce genre de choses, ça s'appelle un mojibake. L'idée, c'est quoi ? C'est que cette page-là, en fait, c'est censé être du japonais et que ça n'est pas. Alors, pourquoi ça n'est pas ? Supposons que je suis en train d'envoyer un mail. Je tape mon truche, mon mailer, lui, moi je tape du texte, c'est des caractères, des code points et puis à un moment, il faut que ça parte sur le réseau. Pour partir sur le réseau, il faut des octets. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'encode. J'encode avec quoi ? J'encode avec UTF-8. mon E accent aigu devient C3A9. Boum, ça part. Ça arrive chez mon correspondant, son mailer reçoit C3A9 parce que le réseau est raisonnablement fiable et dit ah bah tiens, c'est rigolo, c'est du latin 1 et il décode. Ah oui, on a bien compris que ce n'était pas du latin 1 sauf que lui, il s'est quand même mis du latin 1 et c'est vrai que faute de contexte, qu'est-ce qu'il dit que c'est de l'UTF-8 ? En fait, ce qui m'intéresse finalement, ce serait plutôt d'avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire écoute, t'es gentil, débrouille-toi, trouve-moi l'encodage qui va bien, comme ça, ça m'affichera bien ce que je veux. Facile ? Non. Non, c'est mort. C'est mort parce qu'il n'y a aucun moyen technique, raisonnable, de déterminer à coup sûr l'encodage d'une série d'octets dont on sait que ce sont des caractères. Tout au plus, vous pouvez deviner, il y a des bibliothèques pour ça, mais vous aurez toujours un degré de confiance et sauf cas très très exceptionnel, il ne sera jamais à 1. Et devinez, en informatique, on n'aime pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ces cas-là, on déclare, on est explicite. On est explicite. Ça, c'est l'aspect de JSON. JSON, il dit dans l'aspect c'est de l'UTF-8 avec un corollaire qui est si vous n'envoyez pas de l'UTF-8, mais ce n'est pas du JSON, vous n'êtes pas conforme. Si c'est du JSON, c'est de l'UTF-8. Problème résolu. Ou alors, vous le mettez dans les données que vous trimballez. C'est le cas, par exemple, avec les pages HTML. Alors, il y a différentes manières de matérialiser l'encodage. Il n'empêche, il doit être matérialisé. Comme ça, le système qui reçoit, c'est à quoi il a affaire. Et puis, vous avez également d'autres façons de matérialiser ça, le byte order mark et tout ça, mais je ne veux pas vous embêter avec ces petits détails-là. Et puis, j'ai trouvé ça rigolo. Ça ne concerne pas que l'informatique, finalement, l'émoji-backé. C'est quelqu'un, un Français en l'occurrence, qui voulait envoyer quelque chose en Russie et donc a mis ça dans son système, dans son Word et qui a recopié ce qu'il a vu. Et c'est les postiers qui ont remis en rouge au-dessus la transformation inverse. Je vous dis, les agents des postes, ils sont motivés. Bravo, parce qu'il fallait déjà le faire. Et donc, la lettre est bien arrivée. Alors, on avait deux problèmes. Le premier, j'ai dit, c'est les entrées-sorties. Normalement, avec un encodage explicite, plutôt UTF-8, ce n'est pas parfait, mais on est raisonnablement à l'abri des désagréments les plus fréquents, on va dire. Maintenant, on va s'attaquer à la représentation interne. C'est quoi une chaîne de caractères ? Ben quoi ? C'est une séquence, une suite, une série de caractères, c'est tout. Oui, donc ça, c'est ce que je pensais il y a bien longtemps. J'ai déchanté depuis. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, on peut se dire, de toute façon, c'est compliqué, mais globalement, je m'en moque, ma chaîne, je n'en fais rien. Je la stocke, base de données, disque. Je n'ai pas besoin de voir ce qu'il y a dedans, je la restitue, on me la demande, je la donne, et puis basta. Alors ça, ça marche, effectivement, quand vous stockez du blob et que vous vous redonnez du blob. Mais à partir du moment où vous avez besoin de regarder dedans, d'indexer, d'afficher, de comparer, là, vous êtes marron, ça ne va pas suffire. La solution facile est malheureusement insuffisante. du coup, il va falloir s'intéresser à ce qu'il y a dans ce train d'octets. Qu'est-ce qu'on fait ? Sachant qu'à priori, on a un encodage quand même. Qu'est-ce qu'on fait ? On stocke les octets qu'on a reçus, pas de transformation, ça peut être intéressant, pas de transformation, ça va vite, performant. On extrait les code points, parce que rappelez-vous, si j'ai du ETF8, c'est des octets, j'ai un petit travail à faire pour avoir les code points. Est-ce que je le stocke sous forme de code points ? Est-ce que je choisis un encodage qui sera l'encodage de toutes mes chaînes, quelles que soient les chaînes à l'extérieur ? Est-ce que cet encodage, c'est le même pour toutes les chaînes ? Ça peut être plus intéressant de stocker certaines dans un encodage qui me prennent moins de place et d'autres, ça ne tient pas de le faire différemment. Et puis, autre question, est-ce que quand je reçois une chaîne, je la normalise ? Parce que je vais peut-être devoir comparer, je vais peut-être devoir faire des choses. Du coup, plutôt que forcer toutes. Et toutes ces questions, ça fait qu'il n'y a pas une représentation interne. Il y en a plein et il y en a plusieurs par langage. Si je vous parlais tout à l'heure des langages qui ont adopté très tôt la problématique des caractères étendus, Java, tous les sous-systèmes, Windows, Objective-C, ainsi de suite, la plupart d'entre eux, ils ont regardé, ils ont fait, ah mais tiens, c'est vachement bien, il y a UCS2, donc on va faire un truc qui ressemble, qui s'appelle UTF-C, ce qui est la variation, je crois, Little Indian de UCS, et comme ça, nos systèmes seront prêts pour tous les caractères. Dommage. Si vous regardez, du coup, les langages plus récents, eux, ils ont vu, ils ont bien retenu la leçon, donc ils sont partis directement sur des choses qui permettent un jeu de caractères, en tout cas, des code points beaucoup plus larges. Alors, j'ai cité Go et Rust, mais évidemment, la plupart des langages récents travaillent en général avec de l'UTF-8 pour les entrées-sorties, mais ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est d'excès en UTF-8, je crois que Rust doit donner, je me demande s'il ne stocke pas les chaînes en UTF-8, mais il fait l'adressage en vous donnant des caractères sur 32 bits. Enfin, voilà, il y a plein de trucs rigolos comme ça. Go doit faire une validation après coup quand vous utilisez la chaîne, Rust doit faire une validation avant, parce qu'une chaîne d'octets, ça peut être invalide du point de vue de l'UTF-8. Donc vous avez plein de petites variations quand bien même c'est de l'UTF-8 dans les deux langages. Et puis, vous avez des langages un peu folklo, genre Ruby, Python, et en fait, j'ai une chaîne, il n'y a que de la ski, j'en connais en ski, ma représentation interne. Et puis là, tiens, il a mis un smiley, bon, de la ski, ça ne va pas, donc cette-là, elle est en ski, mais celle d'à côté, je vais la mettre en autre chose, en UTF-8, en machin, ce que je veux. Et ça peut varier au cours de l'exécution du programme. Après, ça se résume, toujours la même chose dans l'informatique, c'est un compromis entre le temps que ça me prend et la place que ça me prend. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ce n'est pas homogène d'un langage à l'autre. Alors, vous me direz, ok, mais, enfin, on s'en fout, globalement, si on arrive à adresser chacun des caractères, qu'est-ce que ça peut faire ? Eh bien, prenons des opérations basiques. Si je veux, par exemple, renverser une chaîne, c'est-à-dire inverser l'ordre de ses caractères, qu'est-ce que ça affiche, ça, à votre avis ? Ouais, le début de la phrase, et je n'ai pas entendu le reste, mais le début, c'était ça dépend et c'est la bonne réponse. Ça dépend parce que, ben voilà, le caractère, il peut être précomposé ou pas, et donc, ici, ça donne ça. Et donc, je n'ai pas été m'amuser à le taper, j'ai exécuté, j'ai copié-collé, ce que m'a rendu mon interpréteur Python, pour le coup. Et ben oui, nos histoires de caractères qui se combinent, et encore, on est dans un alphabet simple, ça fait que des opérations aussi bateau que retourner une chaîne, ben, ce n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Alors, on peut continuer à jouer avec ça. Je vous prends un emoji, l'informaticienne. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça décompose. Parce que ce n'est pas un code point unique. Continuons. Le drapeau espagnol. Qu'est-ce que ça fait si je le retourne, celui-là ? Alors, il y a de l'idée, mais vous allez voir que ça va un petit peu plus loin. En fait, les drapeaux sont constitués, alors, les drapeaux, c'est super politique. Unicode, c'est pris les pieds dans le tapis un paquet de fois avec des problèmes de géopolitique, et donc, ils ont dit, les drapeaux, c'est des nations, c'est des trucs, il ne faut absolument pas qu'on les mette dedans, sinon on va changer tout le temps. Donc, ils ont dit, les drapeaux, c'est des codes. C'est ce qui s'appelle les codes pays. La France, c'est FR. Donc, vous avez effectivement un petit F, un petit R qui sont les caractères Unicode. Et après, c'est un jeu de police, c'est une ligature qui fait le drapeau. Donc, ce n'est pas Unicode qui le fait, c'est le moteur de rendu. Du coup, l'Espagne, c'est ES. Et l'inverse, c'est SE, c'est la Suède. Voilà. on se dit, retourner des chaînes, ça n'arrive pas tous les quatre matins, c'est rigolo pour la démonstration. Faisons un truc un peu plus utile. Je vais chercher des sous-chaînes et les remplacer. Bon, là, vous me voyez venir. Ça peut donner ça. Ça peut donner ça. Ça peut donner ça. Ça peut donner ça. Et je suis sûr qu'en cherchant encore un petit peu, ça peut donner des trucs encore plus fondus, genre si vous avez un caractère qui ressemble à un T mais qui n'est pas un T. Je vous la refais avec les drapeaux. Alors, je vous montre juste la partie rigolote. Je ne sais même pas dire quels sont les trucs, mais c'est pareil, ça marche, vous voyez. On change les deux caractères. Ça, c'est quatre. Le truc avant le replace, c'est quatre codes pays. Vous remplacez les deux du milieu et hop, vous avez deux nouveaux drapeaux. Alors, ça fait beaucoup rire les gens qui jouent avec et vachement moins les gens qui doivent implémenter des trucs sur les chaînes. Alors, on va passer à quelque chose d'encore plus simple puisque ça, c'est encore trop compliqué. La longueur d'une chaîne. On ne va pas chercher super loin, donc facile. Eh, eh non, toujours pas. Toujours pas et on va illustrer ça avec un exemple. Quelle est la longueur de cette chaîne de caractère ? Alors, comme c'est une vacherie finie, je ne vais pas vous mettre dedans et vous planter. On va plutôt demander aux différents langages de programmation. On va demander, par exemple, à Firefox. Dans la console de Firefox, dis-moi, c'est quoi la longueur de ce truc-là ? Et il fait, ouais, facile, 7. Ok. D'accord ? Alors déjà, un petit peu surpris si vous êtes comme moi. Et puis, on continue notre tournée. On va voir Python 3 et on lui dit, c'est quoi la longueur de ce truc-là ? 5. Alors, je précise Python 3 parce que si vous demandez à Python 2, il ne va pas répondre à la même chose. Et puis, on peut continuer notre tournée. On va voir, je ne sais pas, par exemple Rust. Vous savez, je vous ai dit, c'est un peu plus moderne, il est plus regardant et tout ça, mieux armé. 17. Ok. Donc là, en général, on pose le crayon et on dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de mesurer là ? Parce qu'on a un chiffre à chaque fois, mais qu'est-ce qu'on est en train de mesurer ? Alors, on va déjà regarder un petit peu ce que c'est ce truc-là, ce caractère là dans la chaîne. ça dépend de la plateforme parce que moi, j'ai 4. Pour le local, tu dis ? Oui. Alors, ça peut dépendre de la locale et surtout, ça dépend comment tu as composé ton caractère. J'ai essayé avec des simples photos, que c'est un truc-là. Oui. Le truc, c'est ça. C'est que ce caractère-là, si on y regarde de plus près, c'est un caractère basique qui est le face palm. Derrière, on a ce qui s'appelle un skin tone modifier, donc un code point supplémentaire qui va dire que, ben voilà, c'est pas la peau jaune anonyme, c'est type caucasien. et puis derrière, pour que les symboles suivants fassent partie du même symbole représenté, on a besoin d'un joiner, donc ça fait un nouveau code point. Et ce joiner, il join mon face palm cocadien avec quoi ? Avec un mail indicator qui, pour le coup, n'est pas le symbole lui-même, mais qui va être la désignation d'une variation. Donc, j'ai besoin de deux nouveaux code points pour ça. Ce qui fait dire que, globalement, quel est le sens de mesurer ça ? Et il y a des gens qui ont dit, ben oui, mais en fait, la longueur d'une chaîne, c'est à peu près aussi pertinent que mesurer la hauteur de la chaîne. Alors, les gens se sont offusqués un peu en disant, ouais, enfin, il ne faut pas exagérer, la hauteur, enfin, n'importe quoi. Parlons plutôt de la largeur de la chaîne dans ce cas-là. Ce qui, évidemment, était une boutade et ne résout rien. Revenons à nos moutons. La bonne question, c'est pas combien elle mesure cette chaîne ? La question, c'est qu'est-ce que vous voulez mesurer ? Et à partir de là, on va pouvoir avoir des réponses intéressantes. Si vous voulez savoir combien de caractères le moteur de rendu, vous allez faire de requêtes auprès du moteur de police pour afficher le nombre de caractères. Et dans ce cas-là, c'est 1. Vous lui demandez combien j'ai de graphèmes, combien j'ai de choses symbolisées à l'écran. Si vous voulez savoir combien il y a de code points, vous utilisez la primitive système. Dans ce cas-là, c'est du Rust qui est count sur le nombre de caractères, donc de code points. Et là, c'est 5. Le 7 de Firefox, c'est parce que Firefox, c'est du JavaScript et que JavaScript, fondamentalement, c'est de l'UTF 16. Et pour encoder mes code points, mes 5 code points, j'ai besoin de 7 mots de 16 bits. Donc, il me répond 7. Et puis, on a dit que Rust, lui, il mangeait de l'UTF 8 toute la journée. Donc, quand je lui demande la longueur, en fait, il me donne la longueur en octets quand mon face palm est transformé en caractère, pardon, en UTF 8. Mes 5 code points sont sérialisés en UTF 8. Donc, toutes les réponses étaient bonnes. Ce qui n'était pas bon, c'était la question. Que voulez-vous mesurer ? D'accord ? Alors maintenant, on va jouer un peu. Regardez ce magnifique émoji. C'est parti. Cet émoji-là, déjà, c'est la concaténation de 4 parties. Il y a la dame à gauche, la dame à droite, le cœur et le bisou. Parce que oui, ils sont en train de faire un bisou. Mais ça ne s'arrête pas là parce que la dame de gauche a un skin tone modifier pour être avec la peau mat. La dame à droite a un skin tone modifier qui est plutôt de type asiatique. Et donc, si je mets bout à bout les différents code points nécessaires pour faire ce caractère, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est un caractère unique, d'accord ? C'est un truc que vous saisissez. Eh bien, je vais avoir besoin en UTF-8 de 35 octets, un caractère. Ouch. Bon, maintenant, supposons, je m'appelle Twitter, c'est une plateforme qui permet d'envoyer des petits messages, petits 140 à l'époque, 280 caractères. Et qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Eh bien, je me retrouve avec un tweet qui fait 5 kilos. Alors bon, Twitter, ils ne sont pas nés d'hier, évidemment, ça passe, évidemment, ça n'explose pas. En plus, il y a des blagues du genre, les caractères larges, je crois, ils sont comptés double, enfin, le système de comptage a évolué. Bien sûr, ça résiste. Mais moi, je n'ai pas résisté à vous la faire. Alors, parce que là, c'est rigolo, mais ça peut être vachement moins drôle. Ça peut être vachement moins drôle, je vous demande maintenant de penser à vos applicatifs, vos petites choses en production, tout ça. En gros, le risque, c'est quoi ? C'est que la longueur de vos données, parce que vous ne les avez pas mesurées correctement, soit plus grande, plus importante que la longueur de votre buffer. D'accord ? Ça, ça s'appelle un buffer overflow. Un buffer overflow, c'est une des portes d'entrée pour ce qu'on appelle de l'exécution de codes arbitraires, possiblement à distance, qui est la clé pour une intrusion. Les gens, ils ne font pas des intrusions juste pour rigoler, c'est pour vous chorer vos données. Et puis, derrière, en général, ça ne se passe pas bien pour vous. Alors, ça peut être plus ou moins grave, il n'empêche, le diagnostic est toujours le même, vous allez avoir une bonne prise de tête au niveau communication et puis, vous allez avoir des petits problèmes de confiance avec vos financiers et vos clients. Donc, c'est rigolo, mais pas toujours. Donc, soyez attentifs. La longueur d'une chaîne, que mesurez-vous ? OK ? Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout ? C'est foutu, on est mort. Non. Déjà, vous n'êtes pas les premiers à vous prendre ces problèmes-là, donc, utilisez des gens qui, les travaux des gens qui sont passés avant vous, ça a été fiabilisé. Je parlais de Flasque tout à l'heure, par exemple, pour Python, Flasque fait l'encodage pour vous et donc il ne se trompe pas. Donc, il y a des bibliothèques, il y a des OS, il y a des applications qui savent faire tout ça et qui vont le faire pour vous et qui vont le faire bien. Ça n'empêche pas d'être attentif, mais n'empêche, vous allez déjà à ce niveau-là vous enlever un certain nombre de risques. Ensuite, soyez explicite. Soyez explicite pour l'encodage, mais soyez aussi explicite plus loin. C'est-à-dire que l'encodage sur certains systèmes, par exemple, sur les Unix, il fait partie de la locale. Vous êtes fr, la langue, underscore fr, le pays, tiré utf8 en tant qu'utilisateur normal. Mais si ça se trouve, si vous passez route, vous êtes fr, fr, autre chose. Et votre bel applicatif, alors je dis route, mais ça pourrait être aussi Nginx ou ce que vous voulez, pas la même locale. On a vu des systèmes et des services se voteraient pour ça parce que ce n'était pas le même utilisateur et donc pas la même locale et donc boum parce qu'on s'était appuyé sur les encodages implicites de tel ou tel langage ou telle ou telle plateforme. Donc soyez explicite surtout, c'est important. Et puis, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous mesurez une longueur, comprenez ce que vous faites, d'accord ? On copie tous du code sur Stack Overflow et c'est normal, c'est une façon d'apprendre, d'avancer et de faire nos réalisations. Par contre, comprenez ce que vous copiez, comprenez ce que vous écrivez, ce que vous mettez dans votre code, c'est important. Et puis, je ne devrais pas avoir à le dire, mais bien sûr, faites des tests, ne vous faites pas confiance, prenez un juge extérieur, si possible, automatique. Et puis, essayez de vous en apercevoir suffisamment tôt, ça évite des désagréments un petit peu compliqués à corriger après coup. Voilà. Bon. Là, je vous ai plombé avec tout un tas de difficultés, je vous ai donné quelques solutions, c'est bon là, quand même, on va, on est quand même tranquille, là, ça y est, on va enfin pouvoir respirer un peu. Ben oui, mais non, vous l'avez vu venir. Vous avez déclaré un encodage, vous avez fait tout comme il faut, vous avez des belles bibliothèques qui font bien les choses, vous mesurez la place en octet, là où il faut mesurer la place en octet, vous mesurez le nombre de caractères, là où vous voulez tronquer pour faire une belle GUI, tout ça, et ben malheureusement, les données pour Rave, c'est pas vous, vous les recevez, vous n'y pouvez rien, mais n'empêche, elles arrivent quand même, les données, on va dire corrompues. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, malheureusement, j'ai pas de super solution pour vous. Globalement, ça va se résumer en quelques mots, on va essayer de sauver les meubles. Pourquoi ? Ben, les alternatives, il n'y en a pas des masses. Je peux essayer, d'être intransigeant. Ce que tu m'as envoyé, c'est pas de l'UTF 8, donc, boum, erreur. Alors, erreur, croutage, en gros, plantage. Donc ça, effectivement, c'est un bon moyen de signaler en face que ça se passe pas comme il fallait et qu'ils ont pas envoyé ce qu'ils auraient dû. Mais c'est pas possible sur tous les systèmes. Si vous êtes en face d'un client, le croutage, il est pas possible, il est exclu. Une alternative, c'est de dire, bon, ben, ok, là, il y a un truc, je sais pas faire, mais mon UTF 8, il est auto-synchronisant, donc je peux trouver le caractère suivant, même si j'ai une séquence un peu pourrie au milieu. Donc la séquence qui colle pas au milieu, qui n'est pas de l'UTF 8, ben, je vais la remplacer par autre chose. En général, on a une espèce de placeholder comme ça, il a même un code point pour lui tout seul, donc voilà, on peut remplacer. Alors c'est pareil, c'est pas magique, et puis surtout, il y a de la perte d'infos, c'est-à-dire que quand vous mettez ça, c'est plus joli, plus propre, mais concrètement, vous savez pas ce que vous avez reçu, donc vous savez pas si ça a merdé chez vous, si ça a merdé avant, donc, ben oui, ça a ses limites également. Une autre possibilité, c'est de dire que, ben, ok, ce que tu m'as envoyé, ce que j'ai reçu, c'est pas conforme, alors on va faire différemment, je vais transformer ça en un truc qui dit ce que c'est, mais qui est affichable, comme ça, au moins, ben derrière, on pourra agir dessus, et puis remonter un rapport. Donc ça, c'est très bien, du point de vue technique, avoir un truc comme ça dans les logs, c'est super. Tiens, c'est marrant, ça va pas marcher, on va voir, ben oui, on a reçu un octet moisi, ça vient de tel endroit, on va pouvoir corriger ou signaler, sauf que ça, typiquement, jamais vous mettez ça en face d'un client, d'accord ? Donc ça va pas marcher partout non plus. Et puis, ben, vous avez la dernière technique qui est, j'ai pas de problème, je veux pas avoir les problèmes. Il y avait un truc, il y a peu de truc, hop, c'est sous le tapis, j'ai rien vu, et puis, ben, j'ai rien vu, mais c'est pas forcément bien. Alors, ça amène des situations diverses et variées, certaines assez rigolotes. Je vous avouerai que j'ai hésité à la mettre, c'est un collègue qui m'a envoyé ça, j'ai rigolé pendant un bon moment. Et puis, ben, d'autres situations, alors rigolotes ou pas, mais alors c'est bien, ça fait des supports pour des talks. Évidemment, là, on se doute bien que notre cher prof de musique, il avait écrit quelque chose d'un peu plus compréhensible au début. C'était même plutôt de bonne volonté, au sens où, enfin, il y a encore plein de gens qui mettent pas les accents quand ils tapent au clavier, donc lui, il avait fait l'effort de le faire. Sauf qu'entre les deux, tout ce qu'on peut dire, globalement, là, c'est que, ben, il y a une corruption de données, on a foutu de savoir à quel endroit, et que le système qui m'a imprimé ça sur le bulletin de mon gamin, eh ben, il était configuré pour ignorer les problèmes. Et malheureusement, aller plus loin sur le diagnostic, là, c'est très, très difficile. Bon, pour autant, hein, c'est bon, là, on va pouvoir se détendre, les mauvaises nouvelles, ça suffit. Alors, les mauvaises nouvelles, oui, ça suffit à peu près sur les systèmes. Maintenant, on va jouer à se faire peur. parce que du texte, il y en a dans vos applicatifs, du côté du client, mais du texte, il y en a aussi devant vous toute la journée quand vous faites du code. Et il y a des trucs rigolos avec Unicode dans votre code à vous. Allez, c'est parti, on est autour du feu de camp, il n'y a pas de lumière autour, il y a les bruits de la forêt, et on va se faire peur. Les homoglyphes. Tous les caractères qui sont sur la première ligne ne sont pas des I. Alors, certains, c'est facile à deviner. La police vous aide. Et puis, pour d'autres, c'est quand même vachement, vachement plus délicat de distinguer. Ce qui fait que le handle de droite et le handle de gauche ne sont pas les mêmes. Et ça va être vrai aussi pour les URL. Alors, ça existait déjà, le phishing avec les URL moisies. Ici, c'est cette lettre-là qui n'est pas la même. Dans la partie gauche, vous avez le traditionnel I minuscule. Et dans la partie droite, c'est un système de numération, romain. Tiens, je vais lui donner une majuscule. C'est le 1 en chiffre romain minuscule. Ça fait que ces deux handles ne sont pas les mêmes. Et donc, ne renverront pas vers le même compte. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, là, c'est sur du réseau social, des URL, des trucs comme ça. On se dit, ouais, pas grave. Oui, sauf que ces deux lignes de code ne sont pas les mêmes. Alors là, la police vous aide un petit peu. Si vous êtes observateur, ici, ce n'est pas un point d'exclamation. Ici, c'est un bidule qui s'appelle Latin Letter Retroflex Click. Je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi ça sert et dans quelle langue c'est utile, mais n'empêche, ce truc-là, ce n'est pas un point d'exclamation. Et surtout, c'est considéré comme un caractère, un caractère de texte. Ce qui fait que le parseur, ici, de JavaScript, va parser ça différemment en haut et en bas. Donc, vous croyez lire indifférent, ce n'est pas indifférent. C'est volontaire. C'est-à-dire que les gens qui ont fait ça, c'était pour introduire une porte dérobée dans du code. Alors, il y a des petites choses qui peuvent vous aider là-dessus. Ça, c'est typiquement des choses qui ont été identifiées assez tard et qui font l'objet de Technical Report à Unicode en ce moment, alors en cours de validation. Il y a plein de gens de Rust, de Google, de plein de langages différents, d'éditeurs de textes et tout ça qui phosphorent en ce moment pour essayer de voir comment on peut éviter ce genre de faiblesse. Et si, c'est vous qui êtes en première ligne. Une façon de le faire, c'est, ici, c'est Visual Code qui a dû faire cette modification il y a un mois ou deux, qui va vous mettre un avertissement en disant attention, attention, le truc qu'il y a là, ce n'est sans doute pas ce que vous pensez. Mais bon, si vous n'utilisez pas cet éditeur de code de là, vous allez être un peu embêtés. Une alternative, c'est d'utiliser une police qui fait des ligatures. J'utilise Firacode, mais il y en a plein d'autres qui, quand elle rencontre deux caractères point d'exclamation égal, remplace par un glyphe unique. Ça fait du code plus sympa et fondamentalement, ça ne change pas la nature du texte, c'est juste la représentation. Du tout. quand tu fais une capture d'écran, tu as ça. Mais par contre, concrètement, ton fichier, c'est le même. C'est juste une représentation différente de la part du moteur de police. Donc normalement, c'est sans impact. Je dis normalement parce qu'il y a toujours des vacheries. Mais voilà. Alors, il se trouve que dans ce cas-là, c'est criant, mais je suis sûr que vous allez pouvoir me trouver un contre-exemple où ma super police qui fait des ligatures, elle ne sera pas suffisante. Donc, les linter, la revue, et puis des trucs aussi bêtes que, en fait, si vous insérez un espace ici, vous n'avez, entre le caractère moisi et la variable que vous croyez y être environnement, vous avez deux tokens au lieu d'un seul. Donc, le fait de mettre des beaux espaces blancs, de rendre votre code lisible, ça va aussi ruiner ce genre de porte dérobée. Encore une bonne excuse pour passer des formateurs de code et rendre votre code joli et à lire. Voilà. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité actuelle. Donc, faites attention. Exactement. et la mesure à sa contre-mesure qui a sa contre-contre-mesure. C'est une course. Voilà. Quand je vous disais que ça levait plus de questions que ça n'apportait de réponses, je n'ai pas menti. Alors, ce bout de code, il est un peu compliqué. Je vais faire très rapidement. C'est du Node.js. Ça écoute sur le port 80. Ça va chercher un certain nombre d'imports. Et puis, ça écoute sur un truc qui s'appelle, alors c'est un Earthbit, un Network Health. Et ce truc-là, ça fait quoi ? Ça récupère ce qu'il y a dans la query pour choper un timeout. et puis derrière, on a deux commandes, un ping, un curl, et puis on exécute les deux et on regarde si ça marche. Sauf que ce code-là, il est plombé, mais vous ne le voyez pas. Alors, vous pouvez le deviner parce que moi, j'ai changé un petit peu le format du code pour que ça tienne ensuite, mais voilà. Ici, vous en avez un que vous ne voyez pas. Celui-là, il s'appelle Angle Filler. Donc, Angle, c'est le jeu de caractère coréen. Et en fait, le jeu de caractère coréen, il a besoin de cette espèce d'Angle Filler qui est un caractère de largeur nulle, je crois, mais qui est considéré comme du texte par les moteurs de rendu et donc par Unicode et donc par votre compilo ou votre interpréteur. Voilà. Donc, ça veut dire que dans ma query, je ne vais pas seulement choper le timeout, je vais aller choper aussi un autre truc. Bon. OK, pourquoi pas. Sauf que, je ne le voyais pas, mais il y en avait un deuxième là. Et là, maintenant, je déroule. Mon check command, ce n'est plus une liste de deux éléments, c'est une liste de trois éléments. Oui, mais là, j'ai un beau petit truc fonctionnel qui me les déroule les uns après les autres. J'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai cinquante, ça fait pareil. Donc, je vais exécuter mon ping, je vais exécuter mon curl et je vais exécuter ce qui m'a été envoyé ici. D'accord ? J'ai le check command qui est itéré, ma commande qui est là, ma commande qui est exécutée en dessous. Si j'envoie une petite URL avec le URL on code qui va bien après le point d'interrogation, je peux vous passer n'importe quoi ici. Vous avez une remote code exécution. Je le trouve raisonnablement bien planqué. Voilà. Donc là, pareil, on a les éditeurs qui commencent à patcher, 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 patcher pour essayer de choper ce genre de choses. Les compilateurs aussi. Rust va warninger maintenant très très fort sur les caractères qui ressemblent à d'autres mais qui ne sont pas exactement. Il y a des bibliothèques de similarité. Alors je sais qu'il y en a en Python mais je suppose qu'il y en a dans d'autres langages qui passent au crible de code en disant mais celle-là, elle est dite ressemblée à celle-là. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Activez les linters. Là, on est en plein dedans en ce moment ce genre de joyeusté. Oui ? J'avais l'impression que le sens de la question c'était mais c'est quoi l'intérêt de mettre autre chose que de la ski ou de permettre autre chose que de la ski dans les fichiers sources. Et en fait, ça veut dire que si tu veux afficher une chaîne dans ta langue, soit la ski est suffisant, soit c'est marron. Et en fait, il se trouve que même pour écrire de l'anglais littéraire autre que technique, tu as besoin de caractères qui ne sont pas dans la table à ski. Donc c'était un besoin finalement assez naturel. Je leur formerais c'est pourquoi tu as besoin dans ton code et pas dans des chaînes de caractères dans des commentaires et ce qui est vraiment interprété pour être exécuté. Pourquoi tu peux mettre autre chose que de la ski ? Alors après, c'est des choix effectivement de réalisation et le pire, c'est que ça a été quelque chose qui a été vendu très fort. C'est-à-dire que jusqu'à la version... Avant la version 3, par exemple, dans Python, tous les identifiants, donc vos variables, vos noms de fonction, vos types et tout ça, c'était à ski uniquement. Et ça a été annoncé en grande pompe, vous pouvez utiliser n'importe quelle catégorie Unicode. Alors Unicode ne fait pas que des scripts, des machins, il a aussi des catégories. Donc il y a la catégorie lettres et donc vous pouvez utiliser n'importe quoi qui est dans la catégorie lettres pour faire du code, des machins, des trucs comme ça. Et c'était super, c'est génial, on peut écrire pi au lieu de pi, on peut avoir directement la lettre pi, on peut écrire somme de machins. Du coup, il y a eu un gros lâchage. Alors il y a même des langages qui ont été plus loin. Vous avez Ruby, vous pouvez mettre un smiley comme nom de variable ou un emoji. En Python, on ne peut pas parce que les emojis ne sont pas dans les plans qui correspondent à des caractères. Mais, et puis c'est aussi une façon de rendre le langage accessible. C'est-à-dire que nous on est habitués, on code tout en anglais, sauf éventuellement les chaînes à l'intérieur et encore maintenant en traduit. mais il y a plein de pays en fait où l'anglais n'est pas naturel, ça ne les empêche pas de coder et ils ont des noms de variables en chinois ou en Swahili ou en ce que vous voulez et en fait, s'ils n'avaient pas ça, ils ne pourraient pas coder. En tout cas, ils ne pourraient pas coder dans ce langage qui le leur permet. Donc c'est aussi une notion d'accessibilité culturelle avec les contreparties que vous pouvez voir là. Allez, on continue à se faire peur. On a parlé tout à l'heure du right to left. Alors évidemment, XKCD, je vous en ai mis qu'un mais je suis sûr que si on compulse les 1500 et quelques, il doit pouvoir y en avoir un par slide pratiquement. Voici un fichier sur une très vieille version de Windows. Je crois que ce bidule ça doit être dater de 2010 ou 2011. Voici un document PDF un petit peu bizarre parce que ce n'est pas du tout l'icône d'un PDF. En l'occurrence, c'est même l'icône d'un exe. Et si vous regardez un petit peu comment il est fait son nom de fichier, vous avez un code point au milieu et ce code point dit le reste de la chaîne c'est à l'envers. Enfin, c'est à l'envers. C'est inversé par rapport au sens d'avant. Alors, j'ai fait des essais là sur le Mac et je suppose que c'est pareil sur Windows. Ça, ça ne marche plus en fait. Donc, c'est corrigé. Alors, c'est corrigé pour l'affichage sur votre système. Si vous avez des systèmes qui font l'effort de représenter correctement unicode mais qui n'ont pas encore été frottés à ça, c'est possible que ça marche encore. Je n'en ai pas retrouvé. C'est vieux mais ça a été possible à une époque. Bon, les noms de fichiers, c'est une chose mais regardons le code. Ici, du Python, un access level user. Si l'access level, enfin bref, je vérifie un certain nombre de choses sur l'access level. Sauf que ce code-là, en fait, n'est pas celui que vous pensez. Concrètement, ce code-là derrière, c'est ça. Dans le known ici, et d'ailleurs, c'est pour ça que la coloration n'est pas bonne mais j'aurais pu l'enlever et ça n'aurait pas vendu le truc, vous avez deux autres caractères qui jouent encore avec le right to left qui font que, je ne dis pas de bêtises, ça inverse une partie, ouais, c'est ça. Il y a le premier qui doit être avant la quote et le deuxième qui doit être juste après le deux points, enfin bref, vers le fin, avant le commentaire au bout. Voilà. Et donc, ça, c'est pareil, c'est des trucs, ça, maintenant, si vous allez sur GitHub, il dit, attention, là, vous avez des caractères right to left, left to right et tout ça. Mais c'est pareil, c'est super récent ça. C'est des trucs qui ont été levés, je ne sais plus, en octobre ou novembre. Donc, méfiance, si vous avez des outils modernes et à jour, normalement, ce genre de choses, c'est attrapé, mais ça existe. Ça, c'était pris, voilà, sur ma machine, maintenant, il braille un bon gros coup si vous passez la souris, il dit, t'es sûr que c'est normal ton truc là ? Voilà. Avec un éditeur un peu plus vieux, même le même d'il y a quelques mois, ça passe crème. Alors, ça passe crème. Si votre éditeur utilise un moteur de rendu qui connaît le left to right, le fait de trouver sa louche, c'est arrivé récemment, le fait de savoir le rendre, il faut déjà un éditeur un peu musclé. Il n'empêche, ce sont des attaques sur votre code, donc là, c'est à vous de faire attention. Voilà. Bon, puis on va arrêter de se faire peur, maintenant, on va discuter de choses un petit peu plus sympathiques, parce que on a regardé un petit peu ce que c'était notre Unicode, on a regardé un petit peu les problèmes que ça allait nous poser pour nos applis, mais aussi pour nos environnements de travail, sauf qu'on ne sait toujours pas comment l'ordinateur, il va nous les afficher, nos caractères, parce qu'on les représente, on les transmet, mais comment on fait des pixels ? Alors, je vais en parler brièvement parce que ça commence à faire long. Là, on rentre dans quelque chose qui est entre la culture du langage et du texte et quelque chose qui est la typographie. Ces deux environnements sont super riches et du coup, l'intersection des deux, ça devient monumental, mais c'est passionnant. Mais on va quand même aller très vite. Alors du coup, je ne vais pas vous embêter avec la terminologie. Vous savez ce que c'est que des fontes ? C'est une carte des différents caractères que vous savez afficher. Un script, c'est une sous-partie d'un ensemble de code points et les fontes disent si elles savent faire tel ou tel script. Des scripts cursifs, c'est des scripts tout attachés. Vous savez, par exemple, l'écriture arabe ou le tamoul aussi. En fait, les glyphes sont pris les uns dans les autres et l'écriture veut ça. Si vous n'avez pas ça, vous ne savez pas écrire. Donc c'est quelque chose aussi d'important pour les moteurs de rendu. Vous allez voir que c'est rigolo. Le style, l'italique, le gras, c'est la police ou c'est le rendu de la police ? Ça dépend. D'accord ? Sur les systèmes qui veulent des rendus super jolis, genre là-dessus ou les Windows récents, vous avez autant de police que de graisses, de penchages, de machins, tout ça. Et puis, il y a aussi des polices où c'est simplement des moteurs, des automates dans le système de fonte pour vous faire les différentes graisses, les différents penchages, les différents trucs. Les code points, quand on va se poser la question du rendu, c'est est-ce que j'ai un seul code point pour un seul glyphe ? Est-ce que j'ai plusieurs code points pour un seul graphème, donc un seul glyphe ? Sachant qu'un glyphe est un élément unique présent dans mes fontes. Accrochez-vous, ce n'est pas fini. Sachant que derrière, je peux avoir des ligatures. Les ligatures, c'est plusieurs code points qui sont collés les uns aux autres qui séparément vont donner un glyphe mais qui, pris ensemble, vont en donner un autre différent et un seul au lieu de plusieurs. Vous me suivez toujours ? Les emojis, il y a de la couleur. Les moteurs de rendu de police ou de description des courbes, des machins, les couleurs, donc c'est pareil, c'est un petit challenge technique intéressant. Bon, je ne vous embête pas trop, intéressons-nous plutôt au rendu. Si je veux faire un rendu, par exemple, je veux afficher du texte dans mon navigateur. Qu'est-ce que je dois faire d'abord ? Alors, j'ai décodé, donc j'ai bien mon texte, d'accord ? J'ai bien les lettres qu'il faut, les machins de ça. Il faut d'abord que je m'intéresse au markup qu'il y a dedans, c'est-à-dire où est-ce que j'ai des balises qui me disent les divs, les spans, les i, les b, les machins, tout ça. Donc ça peut être du CSS, ça peut être du rich texte, c'est un peu standard aussi. Et puis à partir de là, quand je sais que ça doit être telle police, telle taille, telle machin, je peux aller demander à mon système de police « Donne-moi le caractère pour tel glyph. » Boum, just tidying. Layout. Bon, maintenant que j'ai à peu près ce que je dois dessiner, où est-ce que je... Voilà, j'ai une certaine place pour le mettre, donc où est-ce que je dois couper, où est-ce que je peux couper, parce que dans Unicode, il y a des règles qui disent « Je ne coupe pas au milieu d'un mot, sauf si je mets un tiret, sauf que l'hyphenation, ce n'est pas la même en anglais, ce n'est pas la même en français, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Donc ça, c'est décrit. C'est le layout, c'est-à-dire la disposition sur la page. Ensuite, je fais le shaping. Le shaping, c'est faire en sorte que mes glyphes aillent bien les uns avec les autres. Et à partir de là, on va voir un petit peu les détails du shaping parce que c'est rigolo ça aussi, je vais pouvoir positionner mes glyphes les uns à côté des autres et donc donner la forme à mon texte. À partir de là, quand je sais où mes caractères vont pouvoir rentrer, je vais pouvoir passer cette fois-ci au pixel, ce qu'on appelle la rasterisation. Et comme je ne veux pas le refaire à chaque fois, quand j'ai rendu un caractère une fois, je le mets en cache. Comme ça, la fois d'après, je n'ai pas besoin de retracer mon bézier, mon machin, ma courbe du G, du S, tout ça. Parce qu'effectivement, on a besoin que ça perfe. Quand ça crache dans la console, on veut que ça se dépêche. Et enfin, la composition, là, j'ai tous mes morceaux et je vais aller les coller sur l'écran dans mon buffer vidéo pour faire le rendu. Ce qui fait que, globalement, j'ai un super pipeline en fait, en y regardant bien mon styling, mon layout, mon shaping, ma rasterisation, ma composition. Tranquille ? Non. Non, non, du tout. En fait, je vous ai dit au début, le texte, ce n'est pas que la juxtaposition de lettres. Alors, c'est vrai. pour sa représentation interne, mais c'est vrai aussi pour sa représentation à l'écran. On ne peut pas dessiner du texte caractère par caractère. Ça ne marchera pas. Il faut des approches plus larges, plus globales parce qu'il y a des blagues du genre ça, ça, c'est un code point. Ça, alors si Google ne s'est pas foutu de moi, c'est Hello World. C'est un peu plus de code points. et ça, vous ne pouvez pas le couper. Celui du haut. Celui du bas, selon certaines règles, oui, sans doute. Et donc, le moteur de rendu va devoir se poser ces questions-là. Je vous ai parlé aussi du cache. Le cache, c'est quoi ? On a dit, c'est des pixels. Sauf que quand vous avez des écrans, vous avez ce qu'on appelle de l'aliasing ou de l'anti-aliasing. Ça fait qu'une lettre, selon qu'elle est calée, parce que du coup, on va être sur des tiers ou des demi ou voire des quarts de pixels, selon qu'elle est calée ainsi ou ainsi, vous allez faire exploser la taille de votre cache. Et puis, selon le type d'écran que vous avez, selon la trame, que ce soit un LCD et ainsi de suite, vous n'allez également pas faire le... Comment ça s'appelle ? L'anti-aliasing de la même manière. En particulier, si vous avez un écran déporté et que ce n'est pas la même trame, vous allez doubler la taille de votre cache. Et puis, il y a ce qu'on appelle le hinting. Le hinting, c'est si je fais le rendu avec le bon flou, c'est ce qu'il y a à droite, c'est correct du point de vue algorithmique, mais par contre, ce n'est absolument pas ce qu'il y a de plus lisible. Si je veux être lisible, le mieux, c'est que j'arrive à caler mes lettres sur des bordures de pixels. Alors évidemment, je ne suis plus au IEM prévu par la police, mais par contre, c'est vachement plus agréable à lire. Donc, tout ça, ça ruine le cache, mais dans des largeurs inimaginables. Donc, c'est un jeu permanent de qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que j'enlève, enfin le cache quoi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que globalement, les écrans, que ce soit les téléphones ou les ordi, montent maintenant énormément en résolution, sont très high DPI, ce qui fait que l'anti-aliasing est de moins en moins nécessaire. Et ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ok, kerning. Vous vous rappelez le shaping, le machin, tout ça ? Le kerning, c'est que les lettres, ce n'est pas juste des boîtes carrées que je mets les unes à côté des autres. Une typologie harmonieuse, c'est une typologie où l'espacement entre les lettres, finalement, dépend de la forme des lettres. Ça s'appelle du kerning et donc le moteur de rendu doit aussi prendre en compte ce genre de choses. On a parlé des écritures cursives. Comment je fais pour que mes caractères, les uns après les autres, se touchent et que ça fasse quelque chose d'harmonieux ? Eh bien, certains moteurs trichent. Si vous regardez le premier en haut à gauche, vous voyez qu'il y a des zones un petit peu plus sombres dans le caractère. Oui, la projection n'est pas trop mal. Pourquoi ? C'est qu'en fait, le caractère du début, le caractère du milieu et le caractère de fin se chevauchent. Et c'est grâce à ça, en fait, que l'écriture est correctement cursive. Sauf que quand vous commencez à jouer avec l'opacité, on voit que ça gruge un petit peu quand même. Mais tout ça, c'est pareil, c'est des compromis. On peut essayer peut-être de faire un shaping plus global, mais alors ça va vous coûter bon bon en ressources. Après, il y a des trucs rigolos qui font que dans nos alphabets, on peut tout à fait mettre une couleur différente, par exemple, ou une police différente à chacun des caractères. Sauf que quand vous allez commencer à avoir des ligatures, par exemple, le supérieur ou égal, ici, c'est la ligature de ma petite police Firacode. Et cette ligature-là, c'est deux caractères. C'est un supérieur puis un égal. Est-ce que je peux mettre une couleur de l'un, une couleur de l'autre ? Que va faire le moteur de rendu ? Alors, pour le coup, il y a une couleur rouge, et à droite, vous avez une écriture cursive dans laquelle on s'est amusé à changer la couleur de chacun des caractères. Alors là, je crois que c'est le moteur de rendu de Firefox qui n'est pas le plus déconnant. Et du coup, on voit qu'il a zoné verticalement parce que les caractères bavent un petit peu les uns sur les autres. C'est des choses qui ne nous touchent pas tellement parce que c'est des alphabets, des systèmes d'écriture qu'on n'utilise pas régulièrement, mais il y a des pages entières d'exemples de ce genre de choses où ça se passe très très mal dans plein de navigateurs y compris des navigateurs assez hégémoniques. Voilà. La sélection des textes. Tous les textes ne sont pas dans le même sens. Alors, je vous ai mis celui-là, il est rigolo, j'ai même trouvé ça. Voilà. C'est merveilleux ou ce n'est pas merveilleux ? Bon. En fait, la réponse, c'est tant que ce n'est pas vous qui avez à le coder, c'est merveilleux. Ça doit être l'enfer à faire fonctionner ce truc-là, mais c'est magnifique. C'est une réalisation superbe. Voilà. Ce n'est absolument pas trivial, mais c'est... Je vais le dire, malheureusement, c'est nécessaire. Voilà. Continuons. quand j'ai plusieurs code points et que je veux sélectionner du texte, je prends les code points et donc les diacritiques un par un ou est-ce que je prends le caractère combiné, affiché ? Et la réponse, c'est que ça dépend parce que si c'est juste pour en prendre et le copier-coller et l'emmener ailleurs, peut-être que je veux le combiner. Si en revanche, je veux juste copier le caractère de base ou même peut-être l'éditer, je n'ai même pas encore parlé de l'édition, je veux peut-être changer juste le diacritique. Si je veux changer juste le diacritique, je veux pouvoir choisir, sélectionner le diacritique tout seul. Les deux sont valables. Vous avez deux use cases différents, les deux sont recevables et il faudra adresser les deux. Et sur le rendu du texte, en fait, vous avez un article qui s'appelle Text rendering hates you. C'est ça à puissance 10, donc vous trouverez le lien à la fin des slides et allez le lire, franchement, c'est vraiment sympa. Et ça dépasse l'entendement, c'est même assez dingue que ça fonctionne. Encore un truc fascinant, encore une fois, si vous n'avez pas besoin de l'implémenter vous-même. Deux mots sur l'édition. L'édition, c'est non seulement vous allez avoir le problème de la représentation, mais en plus, il va falloir faire en sorte d'avoir une structure de données qui fait que c'est très, très rapide quand vous avez des petits fichiers et que ça ne s'écroule pas quand vous avez des logs qui font plusieurs gigas. Il va vous falloir une méthode de saisie. Comment on saisit du tamoul ou du chinois sur un clavier azerti, qwerty et tout ça ? Il y a une partie de hard et puis surtout, il y a une grosse partie de soft pour que ça marche. la sélection, on en a parlé, les mouvements de curseurs, on en a parlé, les directions d'écriture aussi, comment je passe de l'un à l'autre, comment je fais pour insérer, choisir, rendre au plus naturel pour des gens qui veulent juste éditer du texte, ne pas comprendre les tréfonds d'unicode, faire en sorte qu'ils puissent taper leur texte. Tout ce qui est modifiers, les contrôles, les machins, les trucs. Bref. Et là, c'est pareil, je ne vais pas approfondir parce qu'il y a encore de quoi faire un autre talk. Je vais m'arrêter là-dessus. Évidemment, j'ai félicité mon gars. La trompette, c'est beaucoup plus dur qu'on pense à un instrument qui est très, très technique. Et on va essayer de conclure en disant que en tant que développeur, il va vous falloir de la vigilance. Vous avez vu, c'est compliqué, ce n'est pas simple. C'est beaucoup de points techniques. Voilà. Soyez attentifs, soyez rigoureux. Et puis, j'ai envie d'ajouter en tant qu'utilisateur, ne faites pas comme moi. Vous ne moquez pas. Soyez indulgents parce que maintenant, vous le savez, le texte, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie et si vous avez des questions, je vous écoute. Je peux répéter la question si le micro pose problème. est-ce que ça peut le rallier, c'est ça ? Attends, on te rapproche, toi, sinon. Et comme ça ? Oui, on va faire ça, il n'y a pas de problème. Je t'écoute. Déjà, merci beaucoup. Je pensais connaître un petit peu mon code et après, quand je me rends compte que j'ai fait des boules et un peu plein de trucs qui sont super intéressants. Tu as évoqué un petit peu à un moment la question de l'accès à un huitième caractère dans une chaîne. Et du coup, je me demandais comment ça s'était fait dans votre programmation moderne. Est-ce qu'ils font vraiment un parcours, si je le disais, le caractère de ma chaîne et c'est le parcours au début du début ou est-ce qu'on avait le tableau de ma page ou encore un peu. Alors, la question, c'est avec les code points et les encodages et toutes les différentes variations qui peuvent exister dans la représentation interne des chaînes, comment on fait pour trouver, enfin, comment les langages s'y prennent en fait pour trouver un caractère en particulier. Est-ce qu'ils sont obligés effectivement de faire ce parcours qui a l'air un petit peu cher ou est-ce qu'il y a des stratégies qui permettent d'éviter ça ? C'était bien ça ? D'accord. Voilà. Eh bien, je n'ai pas de réponse définitive là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses différentes mais globalement, je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement soit qu'un parcours initial et puis faire du cache de ces différents trucs pour aller plus vite les fois d'après. Et sinon, il y a beaucoup de gens qui phosphorent actuellement sur ce qui s'appelle les SIMD, donc les instructions très très longues qui existent dans les processeurs pour essayer de gagner du temps sur ce parcours-là. Donc, il y avait des choses déjà dans The Art of Programming de Canust sur le fait de faire la recherche de frontières de caractère UTF-8 avec 32 bits par 32 bits ou 64 bits par 64 bits. Et donc maintenant, ils sont en train d'essayer de passer ces algos-là, alors ils ont peut-être réussi, je n'ai pas été voir, sur des registres qui font 128 bits, 256, je ne sais plus jusqu'où ça monte, peut-être 512. Mais non, la stratégie, ça reste quelque chose de linéaire, sauf à avoir des besoins particuliers, mais dans ce cas-là, c'est un pré-traitement et de toute façon, il y aura eu une analyse linéaire avant. Voilà. Ou alors, tu as choisi une représentation interne type UTF-32 ou là, parce que tu as besoin de faire de l'adressage en temps constant, tu t'es permis de prendre beaucoup plus de mémoire. Oui ? Tout à l'heure, tu as expliqué que du coup, tu avais de l'espace, le nombre d'octets qui étaient pris peut-être dynamique en UTF-8, c'est ça ? Oui. Juste en U-code ? En UTF-8, oui. UTF-8, oui. Du coup, comment on s'y prend exactement pour savoir que, tiens, là, je vais être sur 4 octets, là, je vais être sur 3 octets, là, je vais être sur 2 octets. Comment, en fait, ça marche, ce truc dynamique ? Alors, le principe qui a été, en gros, c'est comment fonctionne UTF-8, et le principe, c'est que dans un octet, les premiers bits vont permettre de savoir ce à quoi je dois m'attendre après. Je vais retourner au slide en question. Touchy. J'ai fait une bêtise. Hop, où est-ce que je l'ai mis ? Il est là. En fait, l'idée, c'est que sur le, premier octet, le tout premier bit va dire est-ce que c'est un octet tout seul ou est-ce que tu dois attendre quelque chose après. Dans le cas où c'est un zéro, en fait, les 7 bits qui suivent, ça va être de l'ASCII et c'est pour ça que c'est compatible avec ASCII. Si ce n'est pas un zéro, c'est un 1, donc c'est multi-octets. Combien d'octets derrière ? Eh bien, en fait, on va avoir 2 ou 3 possibilités, ce qui fait que quand j'ai 4, par exemple, octets en UTF-8, concrètement, je ne mets pas 4 octets de données. Mes données, elles rentrent dedans parce que je n'ai besoin que de 18 bits, en fait, pour la taille actuelle des code points, mais concrètement, là, je ne sais plus, je peux monter à 3 plus, vous ferez le calcul, 3 fois 6, 18, 20, 21. Et d'ailleurs, je crois que Unicode a dit qu'il n'y aurait jamais besoin de plus de 21 bits, donc c'est cohérent. Je crois qu'UTF-8 allait plus loin encore. Et c'est également ce qui permet de savoir si on est au milieu d'un caractère ou pas. Vous recevez un octet dans un flux, vous regardez le premier bit, s'il est à zéro, c'est le début, s'il n'est pas à zéro, ce n'est pas le début, et vous skippez des octets jusqu'à tomber sur un zéro initial. Oui ? Donc avec l'UTF-8, on couvre la globalité de la table de tous les caractères Unicode, c'est ça ? L'UTF-8, oui, et alors il est arrivé sur le tard et du coup, il avait une bonne idée de la taille de la table Unicode, donc oui, il est capable de couvrir tout et a priori, ce qui serait susceptible d'arriver encore, il y a de la marge, mais ce n'est pas vrai pour tous les encodages, il y a des encodages qui ne permettent pas effectivement de mettre tout Unicode. l'UTF-8, pour le coup, lui, est capable. Parce que là où, du coup, je suis surpris, c'est que j'ai des collègues qui ont dû passer la base de données en UTF-8 MB4 parce que justement, les champs étaient tronqués à cause des emoticones. Alors, il y a plein de blagues pas forcément rigolotes avec les bases de données, la rétro-compacte, ainsi de suite, qui font que, globalement, par exemple, sur tous les systèmes qui sont encore en U16-2, UTF-16, juste 16 bits, il y a un symbole qui dit, ah, mais en fait, dans le mode 16 bits qui suit, tu as encore un truc derrière. C'est le même code point. Et en fait, pour des histoires de compatibilité, il y a également des encodages un petit peu bizarres dérivés d'UTF-8. Alors, je sais que UTF-8 MB4 est une chose qui existe dans les bases de données. Je ne connais pas précisément pourquoi il est fait comme ça et je suis à peu près convaincu qu'effectivement, c'est parce qu'il y a ce genre de problème derrière. Pour les précisions, par contre, il faudra que je regarde parce que je ne sais pas exactement. Ouais, et donc, vite fait là, enfin, si tu connais, sinon ce n'est pas ainsi, du coup, c'est quoi contre moi la différence entre UTF-8, UTF-32 et UTF-16 ? C'est finalement, en fait, d'un point de vue logique, on a l'impression que UTF-16, ça va être mieux que UTF-8 et que UTF-32 va être mieux que UTF-16. Logique. Alors, la différence, c'est la taille des morceaux que vous envoyez. Donc, plus vous envoyez des gros morceaux et plus vous avez de la place et plus c'est efficace. Par exemple, le UTF-32, c'est pour 32 bits et en fait, 32 bits, c'est vachement cool, c'est aligné avec les registres de la plupart des maillons intermédiaires donc ça permet des traitements très très rapides. La contrepartie de ça, c'est double, c'est que 32 bits, c'est gigantesque et trop grand pour la plupart des transferts donc ça gâche de la bande passante et le deuxième, c'est qu'à partir du moment où on a plus de 8 bits, on a plusieurs octets et si on a plusieurs octets, on ne sait jamais exactement dans quel ordre il faut les mettre et donc on a des problèmes de compatte, Little Indian, Biganian, ainsi de suite. UTF-16, même combat en fait, l'idée c'est de dire que UTF-8 en fait, il faut vite en rajouter et puis on perd l'accès constant et ainsi de suite. UTF-32, on a l'accès constant, super, mais on gâche et puis il y a des gens qui se sont dit on va prendre un peu les deux, entre les deux et puis entre les deux, il y a les problèmes des deux. Mais on ne savait pas à l'époque donc il ne faut pas se moquer. Il ne faut pas se moquer trop fort. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous aurez apprécié. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada